Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi je suis Adeline Hetz, je suis maîtresse de conférences en urbanisme et en transport et logistique aussi au CNAM. Je ne vais pas représenter le CNAM, je remercie Antoine de l'avoir déjà fait. Je vais pouvoir économiser quelques minutes. Ma présentation aujourd'hui, c'est le sujet de la métropole logistique et je reviendrai un petit peu sur ce qu'on entend par métropole logistique. On va changer d'échelle, on va changer de focale par rapport à ce que vous venez de voir sur la question des ports maritimes. On vous a présenté beaucoup de chiffres par rapport aux flux. Ici, on va peu s'intéresser à la question des flux et on va aller regarder un autre objet pour essayer de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de métropole logistique, qui est un sujet relativement récent en géographie. Juste un petit retour sur la géographie économique, qui bien sûr s'est depuis très longtemps intéressée à la question industrielle. Mais la question industrielle ou l'industrie tout court déclinant légèrement en France, on a vu émerger au même titre que d'autres activités une nouvelle question en géographie qui est celle de la logistique. Alors ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, c'est déjà d'en savoir un peu plus sur ce qu'est la métropole logistique et puis de comprendre comment se spécialisent ces activités logistiques que je prendrai le temps de définir. Et on va voir qu'il y a pour moi trois types d'espaces à considérer. En tout cas, qu'il est possible de regarder au prisme de ces activités logistiques, trois types d'espaces que sont les grandes périphéries des métropoles, les cœurs des métropoles équivalents, on va dire centre-ville ou zone très dense, et puis s'interroger sur que faire de la banlieue au prisme de cette question logistique. Et ce qu'on va voir, c'est que globalement, en analysant les dynamiques spatiales relatives à l'évolution de la localisation de ces activités logistiques, on se rend compte qu'il y a une forme de dualisation dans les espaces métropolitains. Au regard de cette géographie logique. Alors d'abord, avant de rentrer un peu plus dans le sujet, qu'est-ce que c'est qu'une activité logistique ? Pour que ça soit bien clair entre nous, ce sont toutes les activités, bien sûr économiques, liées à la gestion, au transport et au stockage de marchandises. Je sais qu'aujourd'hui, le mot logistique est très dévoyé. Dès qu'on organise une soirée ou un événement, on parle de logistique. S'il n'y a pas de transport, de stockage de marchandises, ce n'est pas de la logistique, on est sûr de l'inprendre ou de l'organisation. Pour nous, c'est très clair. C'est de la logistique, il y a de la marchandise. Et surtout, et c'est ce qu'on va voir à travers la notion de chaîne logistique, c'est qu'on va avoir une succession d'étapes prises dans un processus. Un processus dont le pilotage va rentrer dans ce qu'on appelle la supply chain management. Supply chain, c'est l'équivalent anglo-phone de chaîne logistique. Ces activités logistiques, vous avez déjà vu ce genre de schéma, c'est une succession d'étapes. Globalement, un fournisseur, c'est la production industrielle. Une étape de transport, pardon, le fournisseur, une production de matières premières ou le premier fournisseur dans la chaîne de production. Du transport pour aller sur le site de production, on produit un bien. Re-du transport, on va vers un site de stockage et de distribution de la marchandise. Re-transport, on va vers le client final qui peut être n'importe quel type d'activité, des bureaux, des équipements publics et puis bien sûr des individus. Tout ça forme une longue chaîne, une chaîne physique, donc de marchandises, c'est le flux de marchandises. Une chaîne qui est aussi représentée par un flux d'informations qui va dans les deux sens et qui va être très important. Et des flux financiers qui peuvent aller aussi dans les deux sens, mais en tout cas on va privilégier le sens du flux de marchandises. Donc quand on va parler de logistique, on va regarder finalement à la fois une dimension physique et une dimension immatérielle. En l'occurrence, ici, à travers la question des informations et du flux financier. Comment est-ce qu'on appréhende ces activités logistiques dans l'espace ? Ça, c'est vraiment la question que nous, côté recherche, on va se poser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition simple avec en face une base de données activités logistiques qui suffit de mobiliser facilement pour en sortir des statistiques. C'est toute la difficulté de s'intéresser à un sujet qui est aussi un peu nouveau et autour d'un secteur qui est aussi en train de se structurer et qui a évolué très vite depuis les années 80. Donc comment est-ce que nous, on va réussir à identifier ce qu'est une activité logistique ? Première chose, on peut aller voir du côté des fichiers dits établissements. Donc on va aller voir, par exemple, le fichier de SIREN, qui va être classé en NAF. Donc les NAF sont des catégories d'activités qui existent depuis au moins aussi longtemps que l'on sait. C'est très intéressant. La dernière NAF, elle date de 2008. Il n'y a pas de NAF dédiée à la question logistique. Donc ça va être à nous, chercheurs, d'aller faire ce travail de retrouver parmi les NAF qui peut correspondre à l'activité logistique ou pas. Gros travail. Nous avons aussi beaucoup d'hypothèses qui fait qu'on ne peut avoir que des estimations et jamais des chiffres parfaitement fiables et corrects. On peut aussi regarder les emplois. On peut regarder les emplois du secteur du transport et de la logistique. Même principe que pour la question des fichiers d'établissements. On va regarder les statistiques des emplois dans le ressentiment général de la population ou les DADS, qui ont changé de nom, mais enfin les DADS. Et on va regarder la classification et on va essayer de piocher à droite à gauche les informations qui peuvent concerner le transport et la logistique pour faire une estimation à peu près juste ou pas de la valeur et la spatialisation de cette géographie logistique. Les deux derniers points, c'est ça qui va être très intéressant aussi, c'est les prix de marchandises. Donc ça, c'est notamment, ça fait partie des choses que vous a présentées en fin de tout à l'heure à l'échelle mondiale, à l'échelle locale. Très difficile à obtenir, surtout dans un contexte européen où on n'a pas de frontières, donc on n'a pas beaucoup d'informations sur les flux de marchandises qui vont transiter. Donc le seul moyen d'avoir des informations sur ces flux de marchandises, c'est de réaliser des enquêtes. Ça peut être des enquêtes conduites par des ministères dans le cadre d'opérations des statistiques nationales, ça peut être fait par des observatoires, ça peut être fait par des chercheurs dans le cadre de projets de recherche, avec autant de méthodologies qu'il existe de producteurs de données. Donc ça aussi, ça va être une source de gros travail pour nous. Et le dernier objet qu'on peut regarder pour qualifier cette géographie logistique, et moi c'est celui que je ne vais pas clairement regarder, ce sont les entrepôts. Les entrepôts, donc pareil, il n'y a pas de base de données sur les entrepôts. On observe les entrepôts, soit à travers des enquêtes que souvent on va construire nous-mêmes, soit aussi on peut utiliser des informations liées au permis de construire. Ces entrepôts, c'est le lieu privilégié de l'activité logistique. De quoi on parle ? On parle d'un bâtiment, d'un bien immobilier, qui est souvent de plein pied, en tout cas surtout en France, surtout en Europe, mais vous avez des bâtiments d'entreposage à plusieurs niveaux, notamment en Asie, mais très peu chez nous. Donc des bâtiments qui peuvent aller de, on va dire, 100 mètres carrés jusqu'à, en Europe, 200 millimètres carrés. Donc on a une très grande hétérogénéité de ces bâtiments. Là, vous avez un exemple en haut à gauche sur l'image, de ce qu'est un entrepôt de 150 millimètres carrés. Ce n'est même pas le plus grand que vous puissiez avoir. Souvent, si vous, vous les voyez, c'est que vous êtes sur l'autoroute et au moins vous voyez ces grandes boîtes à chaussures, en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle en urbanisme, qui en fait sont les lieux dans lesquels les marchandises vont être stockées, mal intentionnées. Donc on va les passer de la version stockée à la version emballée pour pouvoir être transportées et relivrées quelque part vers un client final. Juste à côté, vous avez une image de ce à quoi ça peut ressembler à l'intérieur, un entrepôt, donc on est bien sur un grand bâtiment avec des espaces de stockage, donc les racks, et puis des éléments semi-automatisés avec des tapis roulants. Donc tout ça, ce sont des aménagements internes qui prennent beaucoup de place. C'est pour ça qu'on a des bâtiments très grands. Et puis je vous ai mis des exemples aussi d'entrepôts moins modernes, moins grands, mais qui sont aussi très importants et très nombreux dans la plupart des métropoles. Donc ce sont les deux petits entrepôts que vous avez en bas à droite. Et qui ont le désavantage de faire souvent moins de 5 000 m², donc de n'être jamais pris en compte dans le cadre des quelques statistiques qu'on peut avoir sur ces objets-là. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de métropoles logistiques ? Eh bien tout d'abord parce que les entrepôts vont se localiser principalement dans les métropoles. On est sur des bâtiments qui sont très grands, qui prennent beaucoup de place, et pourtant c'est dans les espaces les plus denses, les plus peuplés. Comme vous voyez avec ces deux cartes, vous avez la localisation de la population en France à gauche et la localisation des entrepôts à droite. Donc on a une bonne superposition de la localisation des populations avec celle des entrepôts. Pourquoi est-ce que les entrepôts se localisent dans les métropoles, ou en tout cas dans les espaces très peuplés ? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est dans les métropoles qu'on retrouve la concentration, qui est en tout cas qui est une forte concentration, des infrastructures de transport. On a évoqué la question des ports maritimes à l'instant. Évidemment, en France, c'est toujours un petit peu compliqué dans le sens où Paris n'est pas une grande métropole portuaire mondiale, contrairement à Shanghai ou à Hong Kong. Mais c'est là, en revanche, qu'on va retrouver le plus grand aéroport européen de marchandises, voici Charles de Gaulle. C'est exactement ce que vous disiez Antoine tout à l'heure, une grande porte d'entrée à l'échelle européenne pour les marchandises. Vous allez avoir aussi dans ces métropoles, donc ça, c'est la dimension, on va dire, hyperscalaire de la métropole. Vous allez aussi avoir, dans cette aétoire, là, où vous allez avoir le plus d'activités, notamment d'activités industrielles. Et comme la logistique est une activité aussi au service des industries, et bien elles vont forcément essayer de se positionner à proximité. Même raisonnement, la logistique est une activité de distribution, donc elle va chercher la proximité des personnes qu'elle va desservir, donc les clients finaux, les consommateurs finaux. Enfin, il y a une dernière dimension qu'il ne faut pas ignorer à mon sens, c'est la dimension assurantielle de la métropole. Je vous expliquais tout à l'heure que l'entrepôt était un bien immobilier, c'est un bâtiment. Ceux qui vont posséder ce bâtiment, ce ne sont généralement pas les occupants, c'est-à-dire que vous trouverez rarement une entreprise de transport ou de logistique propriétaire de son bâtiment. Ceux qui vont être propriétaires, ce sont plutôt les promoteurs immobiliers et les investisseurs. Qui dit promoteurs immobiliers et investisseurs dit logique de financiarisation de l'économie, c'est-à-dire que l'argent qu'ils trouvent, ils vont le chercher sur les marchés financiers et donc ce qui va les intéresser, c'est la rentabilité du bien dans lequel ils investissent. Un bien, il va être rentable si on est sûr qu'il y a toujours un occupant à l'intérieur qui va pouvoir payer son loyer. La position, la localisation dans une métropole, elle offre cette garantie. Vous avez potentiellement plus de clients, plus de personnes qui peuvent habiter, mais qui peuvent utiliser votre entrepôt. Et du coup, c'est le même raisonnement que pour le logement. Donc ça, cette valeur assurancière de la métropole, elle conforte la localisation de ces entrepôts dans les métropoles. Si on s'intéresse à la question de l'île de France, vous connaissez ici la région avec Paris au centre, et qu'on regarde où se localisent les entrepôts, on voit qu'au sein des métropoles, c'est surtout la périphérie et notamment la grande périphérie qui va abriter, ou en tout cas, c'est là que vont se localiser le plus grand nombre d'entrepôts. C'est à peu près 75% des entrepôts d'Île-de-France qui sont localisés en grande couronne. Donc c'est les trois cas. Vous avez un pôle très important au niveau de Roissy. Donc Roissy qui va se trouver vraiment dans le coin supérieur du 93. J'espère que votre géographie est au point sur l'île de France, donc ici. Un pôle très important qui est évidemment lié à la localisation de l'aéroport. Et puis on note au fur et à mesure des années, mais j'y reviendrai, une progression du développement des entrepôts à l'est de la région. Pourquoi est-ce qu'on va se localiser dans la périphérie ? Et bien, argument numéro un, on en reparlera tout à l'heure, d'abord parce qu'il y a de la place et parce que c'est moins cher que de se localiser ailleurs. Et quand on a des bâtiments qui font 100 000 m², c'est évidemment une localisation très intéressante. Si on regarde maintenant la question de ce qu'on appelle les dynamiques de desserrement des entrepôts, on va rentrer dans la question de l'étalement logistique. Comme je vous l'ai dit, les métropoles vont concentrer les entrepôts, les activités logistiques. Mais évidemment, elles ne vont pas pouvoir tout concentrer au cœur de la métropole et en fait, elles vont plutôt se concentrer dans les périphéries des métropoles. Qu'on va appeler, on va dire, la périurbanisation logistique. C'est-à-dire que c'est dans les espaces périurbains que vous allez retrouver les activités logistiques. Non seulement c'est là que vous allez les retrouver, mais c'est là que vous les retrouvez de plus en plus. C'est pour ça qu'on va observer une dynamique. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus la construction et le développement des activités logistiques va se faire dans les périphéries et va se faire de plus en plus loin. Ici, sur la carte, vous avez la représentation de cette dynamique d'étalement. Entre 2000 et 2002, ça commence à dater, mais c'est toujours vrai. On fait la comparaison entre le desserrement de la population, donc l'étalement de la population et l'étalement de l'activité logistique. Sur cette période consacrée, les activités logistiques vont plus loin que la population. On parle beaucoup de l'étalement urbain. L'activité logistique contribue énormément à cet étalement urbain. Au même titre que l'étalement des activités commerciales ou l'étalement souvent de l'habitat sous forme de pavillon. Ce qui est important, on peut calculer des types d'indices d'étalement. Quand on a une approche diachronique comme ça, ça nous permet de voir dans le temps l'évolution de cet étalement. Plus 5 km à l'échelle de ville de France en seulement 12 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, les entrepôts vont beaucoup plus loin et c'est un processus très rapide. C'est-à-dire qu'en 12 ans, il y a beaucoup de territoires qui ont été artificialisés, beaucoup de sols ont été artificialisés pour accueillir cette nouvelle activité puisque en général, ces entrepôts se localisent dans d'anciens espaces agricoles. Donc ça, ça va poser aussi beaucoup de questions en termes d'aménagement, notamment avec des nouvelles considérations et réglementations environnementales. On va essayer de limiter au maximum cet étalement logistique au même titre que l'étalement urbain. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le paradigme de la ville durable qui guide, on va dire, toute forme de développement urbain et toute politique urbaine. Cette ville durable, ses principes, c'est de la densité, de la diversité fonctionnelle et puis une préservation des espaces naturels pour garantir une meilleure qualité de vie. Vous êtes sûr qu'avec une dynamique comme l'étalement logistique, vous n'avez rien de tout ça. Donc vous avez une dynamique qui est en totale contradiction avec le modèle de ville que la plupart des villes essayent de construire. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet étalement logistique ? Tout d'abord parce qu'on est face à des activités qui sont aujourd'hui considérées comme gênantes pour celles qui étaient déjà plus ou moins existantes dans le tissu urbain dense, notamment dans les banlieues où vous aviez encore des industries. Ici, je vous ai mis le cas d'Honnes-les-sous-bois. Donc à nouveau, on est dans le 93. Vous aviez une grande usine de PSA qui est partie en 2015. Donc c'est quand même encore très récent. On est sur une dynamique qui est extrêmement récente. On a souvent tendance à imaginer la désindustrialisation comme un truc qui s'est passé dans les années 60-70. Non, c'est un processus sur le temps très long qui est encore actuel. Ces activités, elles sont gênantes. On n'en veut plus parce qu'elles prennent de la place. Elles sont peu rentables puisque, comme je vous l'ai dit, c'est souvent du plein pied. Alors qu'aujourd'hui, pour densifier, on cherche à faire du multi-étage. Donc évidemment, là, ça ne rentre pas trop dans les clous. C'est gênant parce qu'évidemment, ça génère des externalités négatives de type pollution sonore, pollution, enfin, contribution à une mauvaise qualité de l'air puisqu'il y a beaucoup de trafic de camions qui va être généré autour de ces industries ou autour de ces activités logistiques. en France, 90% des marchandises sont transportées par la route et par camion. Ils nous laissent environ 5% pour le fleuve. Vous vous posez la question des ports fluviaux. Voilà. Et 5% pour le rail. On est sur des activités aussi qui se sont étalées parce que le secteur de la logistique en lui-même a beaucoup changé. On est sur un secteur qui, en 40 ans, a considérablement évolué et la logistique d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle des années 80 et 90. Donc, on est aussi là sur une évolution très rapide. Allez, on va dire jusque dans les années 80, vous aviez globalement des entrepôts qui avaient comme fonction de permettre le stockage des produits liés à l'industrie donc qui étaient plutôt à proximité des industries. À partir des années 80, on a ce qu'on appelle un processus d'externalisation et toute la partie stockage de marchandises qui était liée à l'industrie va être opérée par des entreprises indépendantes dont le seul métier, le seul rôle sera la gestion du stockage et du transport de ces marchandises de telle sorte que les industriels n'ont plus que la production à penser et à faire et elles peuvent se décharger du temps et des coûts que génèrent le transport et le stockage de ces marchandises. Ces entreprises spécialisées dans ces fonctions-là qui apparaissent, elles vont avoir besoin d'entrepôts spécifiques à eux. Elles vont donc demander la construction, elles demandent au marché de nos billets, aux promoteurs, la construction d'entrepôts spécifiques, on va l'appeler plateforme de distribution, centre de distribution, en tout cas une nouvelle génération d'entrepôts qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Exemple souvent ce que vous voyez aux abords des autoroutes. Ça, dans les années 70-80, il n'y en avait quasiment pas. À partir des années 90, c'est le boom. Il y en a énormément parce que ça correspond à l'arrivée de ces nouveaux acteurs et à ce processus d'externalisation de l'activité. Toujours dans cette logique d'externalisation, puisque vous avez des entreprises dont le but premier va être de gérer le stockage et le transport pour un, mais aussi surtout pour plusieurs clients, pour pouvoir faire des économies d'échelle, ils vont avoir besoin d'entrepôts toujours plus grands. Toujours plus grands, ce qui fait qu'en moyenne entre les années 80 et les années 2010, on a multiplié la taille d'entrepôts par 16. Ce qui explique qu'aujourd'hui, dans le paysage, on a des entrepôts qui font 100 m² et des entrepôts qui font 200 000 m². Ça aussi, ça va être très important parce que des entrepôts toujours plus grands, vous allez avoir du mal à les localiser dans des espaces très denses. Donc, vous allez plutôt rechercher des espaces disponibles en périphérie des villes, mais tout de même à proximité des centres. D'où le périurbain qui est particulièrement ciblé. Ça tombe bien aussi parce que ces pays, vous avez du foncier peu disponible, c'est aussi là qu'il est le moins cher. Je vous ai remis quelques exemples de prix. En 2022, le prix à la location pour des... Donc, en moyenne, en grande couronne, on reste à 90 euros du mètre carré alors qu'à Paris ou en petite couronne, donc à Paris, on est à 320 euros du mètre carré et en petite couronne, pardon, on est autour de 130 euros du mètre carré. Ça, c'est les prix pour la logistique. Évidemment, pour l'habitat, c'est totalement différent. Donc, il y a un énorme delta, évidemment, entre ce que vous allez payer en matière de loyer en grande couronne et en petite couronne. Autre facteur explicatif de cet étalement, c'est la recherche de proximité des infrastructures de transport. Comme on le disait tout à l'heure, les infrastructures de transport qui ne sont pas localisées dans le cœur de la métropole, dans Paris, ou presque pas, en tout cas, pas des infrastructures de transport majeures. Elles sont plutôt localisées en petite couronne, en tout cas, en Ile-de-France. Vous allez retrouver des aéroports, Roissy, Orly. Orly, qui est juste à côté du marché d'intérêt national de Rungis, qui est le premier marché au gros de France. Vous allez aussi avoir deux ports fluviaux, Bonneuil et Genevilliers, qui vont concentrer beaucoup d'entrepôts. Mais attention, ces zones sont très intéressantes parce qu'elles sont des opportunités foncières. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des entrepôts qui vont être localisés là qu'ils vont utiliser le fleuve ou l'aérien. C'est juste parce que ce sont des espaces en fait, sanctuarisés dans lesquels personne ne veut mettre autre chose que de l'activité logistique dont vous avez la possibilité de vous y installer. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué puisque une entreprise comme Amazon a, il y a quelques années, investi dans un entrepôt dans le port de Bonneuil sans bien sûr pour autant utiliser le fleuve. Mais elle était très intéressée par cette recherche de proximité au cœur de la métropole. Autre facteur explicatif de l'étalement, c'est les politiques publiques qui contribuent aussi directement à cet étalement, notamment en proposant des parcs d'activité, des zones d'activité économique, des zones logistiques. Il y a beaucoup de noms pour toutes ces zones qui vont se localiser beaucoup en grande couronne. Vous les avez ici représentées sur cette carte, ces plateformes logistiques. Et en fait, elles vont proposer des espaces pour essayer d'orienter l'installation de ces activités logistiques sur leur territoire ou parfois, au contraire, limiter et interdire. Mais en tout cas, l'existant de ces parcs, c'est plutôt pour favoriser leur développement. Et comme ce sont des communes qui vont, par le biais de ces politiques, essayer d'attirer des activités logistiques, en général, elles vont venir. Et en fait, comme elles sont situées en grande paille férie, ça va contribuer à cette dynamique d'étalement qu'on observait à l'échelle régionale. Les conséquences de cet étalement logistique, on en a parlé, l'artificialisation des sols, qui est un sujet de préoccupation majeure aujourd'hui pour les politiques publiques, notamment dans le cadre des politiques environnementales. Vous avez certainement entendu parler de la politique ZAN, zéro artificialisation net, qui est entrée en vigueur l'année dernière, qui fait que vous n'avez pas le droit de construire maintenant des bâtiments sur des zones agricoles, ou en tout cas, opérer des conversions d'espaces naturels ou agricoles pour faire de l'immobilier commercial sans un mécanisme de compensation. Alors, tout n'est pas encore très clair dans la partie applicative, mais l'esprit de la loi, c'était bien de participer à cette limitation de cet étalement. Alors, c'est toujours aujourd'hui une zone grise, mais il pourrait y avoir une dérogation pour les entrepôts ou du e-commerce. Autre conséquence, c'est potentiellement l'allongement des distances parcourues par les véhicules pour livrer les marchandises. Donc, plus vous allez loin dans la périphérie, plus vous allez faire de kilomètres pour livrer le reste de la région. Donc, ça, c'est évidemment forcément contributeur aux émissions de CO2. Et puis, il y a un enjeu aussi de fragmentation territoriale, puisque, comme on le disait tout à l'heure, une activité logistique qui va venir spécialiser ces espaces de périphérie, c'est évidemment un petit peu à l'encontre des principes de la vie durable qui est censée faire de la nécessité fonctionnelle. Alors, la question, une fois qu'on a établi le fait que ces activités étaient plutôt localisées en périphérie et qu'en plus, elles avaient tendance à s'y localiser de plus en plus, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la question de la logistique urbaine avec l'idée, en tout cas, telle que ça a été présenté au moins des années 90 aux années 2000, l'idée que cette logistique urbaine, elle permettrait éventuellement de réintégrer des activités logistiques dans un tissu urbain d'un, avec cette idée du retour des activités logistiques en centre-ville. À ce moment-là, les politiques publiques étaient évidemment très intéressées, très séduites par cette idée de retour d'activités logistiques en centre-ville en se disant que ça va nous permettre justement d'accomplir, de réaliser cet objectif de ville mixte, de ville durable, à la fois sur le plan mixité fonctionnelle mais aussi mixité sociale puisqu'évidemment, les emplois qui sont liés à cette logistique et à ce transport, on retrouve beaucoup d'emplois ouvriers ou intermédiaires qui ont été chassés des villes du fait de la désindustrialisation. Donc, les villes, en tout cas, les politiques publiques, vous voyez un petit peu l'occasion, une pierre de coup de transformer l'évolution et quelque part aussi de lutter un peu contre la gentrification. Donc, très séduites par cette idée de logistique urbaine avec un modèle qui va vraiment faire l'objet de beaucoup d'expérimentations et de beaucoup d'intérêts des politiques publiques en France, dans toute l'Europe et en Asie, c'est le modèle du centre de distribution urbain du CDU. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. L'idée par rapport au schéma que je vous montrais tout à l'heure où vous aviez une livraison, un flux de marchandises qui allait de la plateforme de distribution jusqu'au client final, là, vous créez une petite rupture de charge avec un petit entrepôt urbain à l'entrée des villes. Donc, le gros camion qui vient de la plateforme de distribution s'arrête à ce petit entrepôt, il décharge sa marchandise et la marchandise est rechargée sur un véhicule électrique ou sur un vélo cargo avec l'idée que derrière, le dernier kilomètre de la marchandise il est plus propre. Donc, dans un espace urbain où on recherche la qualité de vie avec l'amélioration de la qualité de l'air, vous avez là la possibilité d'avoir un modèle très intéressant sur lequel les villes vont chercher à investir. Ça, c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte de multiplication des flux et de multiplication des livraisons. il y a un boom énorme des livraisons. Traditionnellement, les livraisons, c'est vous avez la plateforme de distribution et on va livrer des magasins ou des équipements publics et ensuite, les gens, ils se rendent au magasin où ils consomment ce qu'ils ont à consommer dans l'équipement public, exemple la cantine scolaire, etc. Aujourd'hui, avec le e-commerce, vous rajoutez une possibilité, vous rajoutez du flux parce que vous allez livrer en plus du magasin et des équipements publics par les personnes dans leur domicile, des points relais et puis tout ce qui existe comme solution de réception de la marchandise du colis dans le cadre du e-commerce. Donc ça, ça fait complètement exploser les flux. Si c'est que des flux qui sont sur du gros camion diesel, les villes ne s'en sortent plus parce que par ailleurs, les villes, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui ? Elles limitent la circulation des véhicules, notamment automobiles. Donc elles vont réduire les espaces sur la voirie pour les véhicules automobiles particuliers et donc en fait marchandises pour faire place au transport public, pour faire place aux pistes cyclables. Tout ça, évidemment, va dans le sens d'une ville plus durable, mieux vivable, etc. Mais ce fait au détriment de la fonction logistique de ces villes et du service qu'elles apportent en termes de service urbain qui est celui de l'approvisionnement de cette ville. Pourquoi est-ce qu'on pose ici la question de savoir si réintégrer des activités logistiques dans un petit sur-vendance c'est possible ? Parce que toutes ces expérimentations qui ont été menées par les politiques publiques ont échoué. En 20 ans, il y a eu énormément d'expérimentations menées, énormément de programmes qui ont investi là-dedans. Le principal problème était l'absence de rentabilité de ces solutions-là. Il n'y avait pas de modèle économique et financier qui permettait d'avoir quelque chose d'intéressant pour les entreprises qui se payaient à ce modèle ou pour les politiques publiques qui juste lâchaient des subventions et derrière, ça a ses limites. Ce qui a changé, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant longtemps, la notion de logistique urbaine a servi de tremplin à un discours des politiques publiques autour de l'idée de ce retour des activités logistiques en centre-ville. Ça, c'est une mauvaise aujourd'hui, en tout cas, c'est une fausse interprétation de ce qu'est la logistique urbaine aujourd'hui. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est effectivement l'essor d'une activité logistique en centre-ville, mais décorrélée plus ou moins de cette impulsion qu'ont essayé de donner les politiques publiques dans les années 80-90-2000. Aujourd'hui, il y a un vrai marché, il y a une vraie demande pour des espaces urbains dans les centres-villes pour développer des activités logistiques, mais pas n'importe lesquelles, des activités logistiques qui vont être liées au e-commerce. Donc, une vraie demande pour des espaces d'entreposage dans les villes liés au e-commerce, ce qu'il n'y avait pas en fait, grosso modo, avant 2015. d'un coup, la logistique urbaine, elle a pris un tournant et on a commencé à se dire, en fait, c'est une question intéressante, en fait, ça marche, mais parce qu'on est dans une autre optique que celle dans laquelle on présentait les choses dans les années 90-2000. Aujourd'hui, avec cette logistique urbaine, qu'est-ce qu'on va regarder ? Le but pour les politiques publiques, ça va être d'améliorer la circulation des marchandises dans les espaces urbains. C'est en sorte que, si on intègre ces activités logistiques dans la ville, on puisse avoir une réflexion globale sur l'amélioration de la circulation des marchandises dans la ville. Il y a deux types de solutions qu'on identifie. Il y a celles qui vont être liées au transport, donc optimiser la subliction et le transport, renouveler la faute des véhicules, passer avec des véhicules électriques, du GNV, hydro-gaz, de gaz, etc. Faire du report modal, vélo, pied, pluvial, ferroviaire, drone, robot, tout ça, ça fait partie des solutions envisagées. C'est en rouge parce que c'est plutôt des leviers d'action propres aux entreprises elles-mêmes, aux entreprises du transport et de la logistique. Bien sûr que les collectivités, les politiques publiques peuvent subventionner ce passage d'un mode à l'autre, etc. mais ça reste des actions qui doivent être entreprises à l'intérieur des entreprises elles-mêmes. En revanche, la puissance publique, qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est réguler la circulation, réguler le stationnement ou éventuellement travailler sur les conditions des travailleurs du transport. Réguler la circulation et le stationnement, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est des politiques qu'elles vont mettre aujourd'hui en place comme les zones à telle émission, j'y reviendrai, qui évidemment viennent là aussi limiter d'autant plus l'accessibilité des coeurs de ville aux véhicules de marchandise. Autre type de solution qui existe, les solutions liées au territoire. Que peut faire la puissance publique ? Elle peut planifier le territoire et organiser, réfléchir à la meilleure localisation possible pour les lieux générateurs de flux, activités, habitations et bien sûr logistiques. Elles peuvent aussi éventuellement réserver du foncier. Donc là, être dans une planification on va dire beaucoup plus active, proactive, en réservant des espaces fonciers pour le développement des activités logistiques. Ça paraît très banal comme ça, mais aujourd'hui, il n'y a qu'une collectivité en France qui le fait. C'est ce qu'il a formellement transformé en outil d'urbanisme. C'est la ville de Paris. Dans autre action possible qui cette fois va concerner plutôt les entreprises, c'est le développement d'un immobilier dédié à une activité de logistique urbaine pour du stockage ou pour plutôt du transport. et plutôt autour du e-commerce. Et ça, c'est ce que vont faire les entreprises. Aujourd'hui, c'est ce que recherchent les entreprises. Ce sont des espaces en ville pour développer une activité logistique. Je vous ai mis ici une petite illustration à gauche. Vous avez une ville lambda représentée en rose et puis en jaune tous les espaces potentiels identifiés comme pouvant être utilisés pour faire cette logistique urbaine. Donc, plutôt une activité logistique liée à du colis et plutôt du e-commerce. Vous voyez, vous avez une variété d'espaces possibles. Ça peut aller du petit garage, de rez-de-chaussée dans lequel on va pouvoir stocker un petit peu les marchandises. Ça peut être la réutilisation de parkings. Parkings, notamment souterrains. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui, notamment dans les villes comme Paris où les parkings sont en trois quarts vides. Donc, une perte, évidemment, d'argent pour les propriétaires ou gestionnaires de parkings avec la possibilité pour eux, l'opportunité éventuellement de voir utiliser ces espaces pour faire de la logistique urbaine. Et puis, là, vous avez en jaune avec la double rampe camion, l'exemple de ce qu'on appelle un hôtel logistique. C'est un bâtiment qui mixe plusieurs fonctions de la logistique avec des habitations, des bureaux, des commerces, etc. Donc, ça, c'est le nec plus ultra et aujourd'hui, il y en a un à Paris. Mais deux en construction par ailleurs. À droite, vous avez l'exemple d'un petit entrepôt urbain dans le 15e arrondissement à Paris, à Beaugrenelle, qui est un ancien parking réaménagé pour justement une activité de logistique urbaine liée à du colis. Donc là, c'est Chronobos qui utilise cette espèce. Un gros camion arrive tous les jours, on décharge les colis, on les scanne, on les remet sur des camions électriques qui vont ensuite livrer dans Paris. C'est le principe. Et donc, des espaces pour faire ce genre d'opération, aujourd'hui, c'est la ruie de tous les opérateurs de transport et de tous les opérateurs du dernier kilomètre. Parce qu'avec l'émergence du e-commerce et les difficultés que les villes créent qui limitent la livraison facile des centres-villes pour des marchandises et surtout pour le colis, eh bien, les entreprises traditionnelles du transport, elles commencent à se dire « Ouh là là, pour nous, c'est un peu trop compliqué. » Et donc, vous avez un marché qui se crée de sous-traitants spécialisés dans ce dernier kilomètre qui vont donc rechercher ce type d'espace à louer et à aménager pour gérer ce dernier kilomètre. L'impact du e-commerce sur le développement d'un immobilier logistique urbain, il est très important aujourd'hui. C'est vraiment le principal moteur de cette demande pour des entrepôts en milieu urbain. C'est le principal moteur pour cette croissance d'un immobilier en milieu urbain. Quelques chiffres pour que vous ayez une idée des échelles. Donc, il y a aujourd'hui plus de 40 millions de Français qui achètent sur Internet. C'est plus 1,5 million par rapport à 2019 et c'est encore plus aujourd'hui du fait du Covid. Le Covid, là, a été un booster incroyable. On est en train de travailler sur les dernières enquêtes. L'évolution des pratiques de consommation a un impact énorme sur, évidemment, la logistique et notamment la logistique urbaine et les flux de marchandises en ville. Plus vous consommez en ligne, plus vous générez de la mobilité de marchandises en ville, plus vous générez du flux. On a toujours cette sensation que parce qu'on est sur Internet et qu'on commande en ligne, il y a un côté un petit peu immatériel. Derrière, c'est une chaîne très physique, la même dernière que le premier schéma que j'ai pu vous montrer avec des conséquences très physiques et un flux de marchandises qui explose. En 2017, on était à peu près à 2 millions de colis par jour. En 2020, on a 4 millions de colis par jour et j'ai déjà vu des estimations de La Poste qui n'hésitent pas à dire que d'ici 2025, on peut être à 10 millions de colis par jour. Donc voilà, on est sur une croissance rapide et forte de ces flux qui sont liés évidemment à cette organisation logistique et plus en amont encore à nos propres modalités de consommation. Quelques chiffres ici sur le chiffre d'affaires du e-commerce. C'est près de la Févade qui est un organisme qui publie des chiffres très intéressants sur le e-commerce et qui fait des enquêtes très régulières. Donc d'année en année, on a une bonne image de ce qui se passe. Donc entre 2010 et 2020, on passe de 30 milliards d'euros à 112 milliards d'euros. Donc on est sur un secteur qui est extrêmement porteur, qui génère énormément d'argent et qui va venir vraiment booster l'activité logistique et l'activité de transport de marchandises à tout point de vue. Pour rappel, le secteur de la logistique et du transport, ça représente 10% du PIB français. C'est 180 milliards de chiffres d'affaires, c'est à peu près presque 90 millions de mètres carrés d'entrepôts et c'est 1,6 million d'emplois. Donc c'est un énorme secteur qui pèse énormément sur l'économie française qu'il ne faut absolument pas négliger et que, et malgré le fait qu'on ait du mal à le bien évaluer, à une croissance et une évolution très rapide à tout point de vue. Qu'est-ce qui renforce ce développement immobilier pour la logistique urbaine ? Eh bien, c'est la baisse d'accessibilité des centres-villes. Je vous en ai parlé, c'est-à-dire que plus les villes vont essayer de réduire l'espace dédié aux automobiles et aux voitures particulières notamment, plus le transport de marchandises va avoir des difficultés. S'il n'est pas passé au vélo ou au véhicule électrique qui lui laisse un petit peu plus de marques de manœuvre. Les dernières préoccupations à la fois des collectivités mais aussi des entreprises du transport et de la logistique, c'est les ZFE, les zones à faible émission. Vous le savez déjà, Bordeaux est concerné, Paris est concerné. Ce sont des zones, des périmètres à l'intérieur desquelles vous ne pourrez plus rentrer avec votre véhicule particulier s'il n'est pas critère. Aujourd'hui, on est autour du critère 2-3 mais plus on va avancer dans les années, plus on va se rapprocher du critère zéro. Donc, avec un abandon des véhicules les plus polluants et quasiment la même grille, c'est une grille séparée mais très proche, s'applique pour les véhicules de marchandises. L'objectif, c'est évidemment de forcer, d'inciter les entreprises à renouveler leur flotte de véhicules et à passer vers des véhicules dits plus propres ou décarbonés type électrique, type hydrogène. Sachant qu'aujourd'hui, il y a de vraies difficultés puisque la production de véhicules électriques n'a cessé pas en Europe. On est très dépendants évidemment des pays asiatiques sur notamment ce qui va être batterie. Donc derrière, il y a un vrai enjeu politique et géostratégique de dire qu'on fait tout pour le renouvellement de la flotte de véhicules, mais en même temps les seuls véhicules qu'on vous propose qui dépendent de circuits et de productions étrangères. Donc l'Europe a décidé de tout miser sur l'hydrogène en créant notamment l'Ariane de l'hydrogène avec l'idée d'avoir des sites de production d'hydrogène qui serviraient notamment à la production de véhicules propres. Sauf que aujourd'hui, c'est extrêmement cher de se procurer un véhicule à hydrogène et les listes d'attente sont très longues. Donc là aussi, il y a un paradoxe qui se crée en disant on restreint l'accessibilité, on veut changer cette mobilité des marchandises et en même temps, on n'a pas encore tout à fait les moyens de nos ambitions, les moyens techniques de nos ambitions. Donc ça génère énormément de débats et quand il y a du débat, il y a aussi beaucoup d'inertie. Et donc là où, voilà, ce sont des questions dont on parle depuis une bonne dizaine d'années et en une dizaine d'années, il ne s'est pas passé grand-chose. Toujours sur cette question des impacts de l'impact du e-commerce sur le développement immobilier d'une logistique urbaine, c'est ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, les chaînes logistiques et notamment les points de livraison pour le e-commerce sont multiples. On peut vous livrer chez vous, on peut vous livrer en point relais, on peut vous livrer en pick-up point, on peut vous livrer chez un commerçant. le choix que vous avez gagné en tant que consommateur, c'est plus de complexité dans les chaînes de transport qu'on va pallier par des systèmes dits omni-canaux mais une plus grande complexité et derrière, c'est une moins grande efficacité des chaînes logistiques puisqu'on va faire moins de mutualisation donc on va avoir plus de flux, plus de véhicules, plus de pollution. et vous rajoutez à ça des nouvelles formes de e-commerce qu'on va appeler quick commerce qui se basent sur des instant deliveries ou des livraisons instantanées. C'est la possibilité de commander votre livre Amazon en une heure ou de faire du click and collect en deux heures etc. Ça, ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire que ce qui va vous être livré chez vous en une heure ou en deux heures en général, il va venir par coursier. On ne va pas attendre de remplir le camion puisqu'on vous l'a promis en deux heures. Donc ça fait plus de flux, moins mutualisé, plus de pollution. Il se trouve, et c'est là que ça devient intéressant, que toute la construction du modèle d'un immobilier logistique lié à la logistique urbaine reprend le premier modèle que je vous ai représenté avec l'idée d'un entrepôt urbain depuis lequel on pourrait organiser des livraisons plus propres. Donc on réactive le modèle qu'on avait créé dans les années 90 mais qui n'avait pas marché. On le réactive aujourd'hui mais sauf que ce n'est pas les mêmes acteurs qui sont derrière ce modèle-là. Dans les années 90, c'était vraiment les petits publics qui poussaient mais il n'y avait personne pour faire tourner l'entrepôt. Il n'y avait personne qui était intéressée pour utiliser ce petit entrepôt urbain. Aujourd'hui, les acteurs du transport, notamment du colis du dernier kilomètre et du e-commerce se battent pour avoir le moindre mètre carré à disposition. Et ça, ça change aussi totalement le rôle de la puissance publique. Il n'est plus tellement dans l'idée de pousser pour ce modèle-là puisque ce modèle a pris son envol tout seul autour de ces questions du e-commerce mais plutôt de réguler et de contrôler au mieux les espaces qui vont être dédiés à cette activité. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que dans le sillage de cette activité logistique, on va retrouver ce que j'évoquais à l'instant, des acteurs du e-commerce et de la livraison instantanée qui vont s'y mettre dans ces petits entrepôts urbains ou dans des espaces commerciaux vacants notamment dans une situation de post-Covid, on ne va pas hésiter à transformer certains espaces en petits entrepôts urbains qu'on va appeler en fait dark stores mais qui sont ni plus ni moins que des entrepôts. Ces dark stores, ça fonctionne comme une supérette sauf que vous, consommateur, vous ne pouvez pas y aller. Simplement, vous avez quelqu'un dans la supérette qui fait pour vous les courses que vous avez commandé avec votre appli et vous vous le faites livrer en 10 ou 20 minutes. Là aussi, la promesse du temps, c'est l'absence de mutualisation du flux. Et je ne parle même pas du modèle social qui est derrière, qui est une catastrophe. Donc, cette forme de quick commerce, c'est aussi une forme en fait de logistique urbaine qui va donc se mettre dans ce créneau-là et là, la puissance publique se retrouve face à une contradiction très importante. D'un côté, elle a très envie de voir émerger une logistique urbaine qui a un côté très propre, très vert. On parle de vélo-cargo, on parle de véhicules électriques, on parle d'humicité fonctionnelle. Tout ça, c'est très séduisant pour une politique publique et c'est évidemment tout à fait dans le sens des objectifs qu'elle se donne vis-à-vis de cette ville durable. Et puis, de l'autre côté, vous avez les dark stores qui sont ni plus ni moins que des entrepôts en milieu urbain, mais qui reposent sur un modèle social compliqué qui sont des espaces qui vont prendre la place d'espaces commerciaux et qui ne vont pas du tout participer à cette vitalité des villes. Au contraire, on logistifie la ville plus qu'on la rend vivante avec des commerces, etc. Donc là, les politiques publiques sont coincées par rapport à ça avec d'un côté une bonne logistique et de l'autre côté une mauvaise logistique. Je vous ai parlé de ce qui se passait en périphérie, je vous ai parlé de ce qui se passait dans les cœurs de villes. J'aimerais aussi vous évoquer le plus rapidement possible mais tout de même ce qui se passe dans les banlieues. Les banlieues, c'est quand même le lieu de... Ce sont les anciennes banlieues industrielles. Donc on est proche du centre-ville mais pas tout à fait encore dans le pays urbain. C'est le lieu historique de l'activité industrielle et logistique, mais on va dire proto-logistique. Donc malgré tout, c'est là qu'on retrouve aussi encore beaucoup d'activités, de petites activités logistiques, souvent dans des entrepôts vétustes, anciens, relativement petits, pas aux normes, dans lesquelles on va beaucoup retrouver des activités artisanales ou liées au commerce de gros et qui vont être souvent invisibles parce que, hors logique des promoteurs immobiliers. Donc on a peu de visibilité sur ça. Par ailleurs, souvent localisées dans des zones un peu excentrées des villes qui composent ces banlieues industrielles, ex-industrielles. Donc en plus, souvent, les politiques publiques n'ont pas une bonne idée de ce qui se trouve sur leur territoire. Elles vont dire oui, c'est dans la zone d'activité économique et puis quand vous leur demandez ce qu'il y a dedans, une fois sur deux, elles ne savent pas. Et en fait, voilà, on va en fait retrouver beaucoup de cette petite logistique ici. Et elle a vraiment son importance aujourd'hui alors qu'elle a été pendant très longtemps chassée de ces banlieues au même titre que toute autre forme d'activité industrielle dans un processus de gentrification. Elles sont aujourd'hui de plus en plus convoitées et ça, c'est assez récent par les promoteurs immobiliers, par les entreprises de transport et de logistique puisqu'elles y voient une opportunité foncière, une opportunité immobilière pour ramener de l'activité logistique liée au e-commerce à proximité de la ville dense sans payer le prix de la ville dense avec des espaces un peu plus grands que ce qu'on aurait pu avoir si on était dans Paris-Intramuros et avec déjà des équipements pas extraordinaires mais qui fonctionnent et donc avec la possibilité finalement d'un coût de réaménagement, un coût de réhabilitation moindre que si c'était quelque chose à construire de bout en bout dans Paris. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour de ces espaces-là sachant que les politiques publiques dans ces banlieues-là font tout malgré tout pour s'en débarrasser puisqu'elles, elles sont dans une logique de montée en gamme et veulent à tout prix se détacher de cette image de banlieue industrielle etc. Donc elles sont dans une toute autre logique vis-à-vis de ça. Au final, on a un panorama assez en faveur d'une logistique périurbaine donc c'est 75% des entrepôts en Ile-de-France qui sont localisés dans ces espaces périurbains. A peu près 5% des entrepôts qui sont localisés vraiment dans le cœur de ville et qui vont correspondre vraiment à ce qu'on appelle logistique urbaine et puis vous avez encore 20% des entrepôts qui sont dans cette banlieue industrielle qui ont tendance à disparaître mais qui malgré tout sont toujours là. Quelques chiffres ici pour vous montrer justement cette tendance en termes de construction. Donc là, c'est une carte sur les permis de construire. Je vous disais tout à l'heure que c'était une clé de lecture possible pour appréhender la croissance de ces activités logistiques, notamment ici la croissance de l'entrepôt. Et on voit bien donc entre 2008 et 2018, c'est beaucoup les espaces périurbains qui ont bénéficié de ces nouvelles constructions, de ces nouveaux entrepôts, tandis que la petite couronne qui a un stock d'entrepôts anciens n'a bénéficié quasiment d'aucune nouvelle construction de ces dernières années. Donc elle vit vraiment sur son stock qui a par ailleurs tendance à disparaître sous les effets de la gentrification comme je le disais. Donc on a trois scénarii pour le futur de la logistique en banlieue. Soit on a une disparition totale des activités anciennes au profit d'autres activités, plutôt du bureau en général. Soit on a une intégration des nouvelles activités logistiques qui sont dans 90% des cas liées au e-commerce dans des programmes immobiliers mixtes. Ça, c'est un peu le modèle de l'hôtel logistique dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, c'est l'idée que OK pour la logistique à condition qu'il n'y ait pas que ça. Donc ça, c'est vraiment le compromis autour de la politique publique vis-à-vis de ça. Et puis, dans un troisième scénario, vous avez la réhabilitation d'anciens entrepôts par de nouvelles activités logistiques et au e-commerce. Donc c'est l'idée qu'un entrepôt qui était plutôt consacré au commerce de gros peut muter vers un entrepôt consacré à du e-commerce tout en conservant cette fonction logistique dans l'espace qui était d'aider. Pourquoi est-ce qu'on parle de dualisation logistique ? Eh bien, parce que vous avez ces deux dynamiques qu'on a identifiées. Une construction croissante d'entrepôts dans les espaces périphériques. On va dire un début de croissance d'entrepôts dans les cœurs des villes autour de cette idée de logistique urbaine et notamment autour du e-commerce alors que la logistique c'est évidemment bien plus large ce n'est pas que le e-commerce. Et puis, vous avez même si vous avez cette troisième forme d'espace logistique dans les banlieues comme elle a tendance à disparaître ou quand elle réussit à survivre elle devient logistique urbaine donc finalement on n'a plus que deux formes d'espace logistique soit très périphériques sous la forme de la périmélisation logistique soit à cœur de ville sous la forme de cette nouvelle logistique urbaine. Donc on a bien un processus de dualisation entre ces deux formes logistiques qui sont complémentaires. Encore une fois on n'est pas en train de dire qu'on peut supprimer un entrepôt en périphérie pour ramener de l'activité en centre-ville ça, ça ne... c'est faux ça ne marche pas c'est impossible c'est même pas une idée qui traverserait une entreprise du transport et de la logistique. On est sur une relation complémentaire avec l'idée que ces entrepôts en milieu urbain dense permettent la réorganisation du dernier kilomètre de façon à ce qu'il soit le plus propre ou en tout cas le plus accepté possible par la politique publique. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada